Merci. Tu rigoles, tu ne rigoles pas, vas-y. Avec nous, Yvan Guffer, le directeur des sports du pays. Yvan, une petite analyse sportive sur ce tirage aujourd'hui ? Effectivement, quand on regarde comme il a été tiré brut, on a un superbe Pontarlier, j'ai vu ça, Pontarlier Mordeaux qui va être le derby du haut doux, qui va attirer pas mal de monde. Et puis, si je me souviens bien, et donc je sais tout où c'est écrit, mais les gens dans Saint-Louis sont très très contents de recevoir vos oules, parce que tant qu'à faire, quand il faut sortir de la compétition et quand on est en R3, autant avoir un groupe qui est du même département, donc Saint-Louis-Haute-Saône, Saint-Louis, pardon, contre Vezul-Haute-Saône. Le derby de Haute-Saône. Mais d'ailleurs, on ne dit pas Saint-Louis, c'est Saint-Louis-Corbenet-Magnoncourt, j'ai appris ça ce soir. Donc il recevra Vezul, donc il y aura peut-être bien 300 spectateurs là-bas. Du côté de l'air urbaine, on a un Éricourt-Bellefort-Sud. Alors il y a une petite anecdote, c'est que dimanche, Éricourt a perdu en LR3 contre Belfort-Sud 2. Et j'ai vu le secrétaire du DSG Éricourt, M. Rousseau, qui disait, maintenant qu'on a perdu contre l'équipe 2, on va essayer de gagner contre l'équipe 1. Ensuite, on a le petit poussé du secteur Rouge-Mont-Concorde, qui n'aura quand même pas la partie facile contre Saint-Vite. Ça, c'est un tirage quand même sympa. Mais quand le tirage a été fait, les gens de Saint-Vite ont tiré avec masse. Et puis, le tout petit poussé, c'est Clair-Soleil-Besançon, qui va recevoir Bréjura. Alors là, effectivement, c'est très déséquilibré. Et on peut quand même faire confiance aux gens de Clair-Soleil, pour amener quelques copains autour de la main courante, pour faire du bruit et pour embêter un petit peu les gens de Bréjura. Ensuite, on a du Morbier-Bomb-les-Dames, c'est pas mal. Maiszir et Jura Delois, c'est quand même deux équipes de DH, ce sera du bon niveau. Ces deux équipes-là ne se sont pas départagées en championnat, alors en coupe, elles vont essayer de se lancer. Pour Grand-Villard, ce sera difficile à Champagnole. Et puis, on a Ponderouad, qui n'attend pas à une partie de plaisir à Clémenceau. Voilà pour l'essentiel, je crois, avec Renan qui ira prendre visite à Londres, c'est sympa aussi. Eh bien, merci pour cette analyse. Avec plaisir. Avec nous, Jean-Paul Simon, le président de la SMB. Pour vous, une équipe de LR3 Rochefort à Manche. C'est plutôt un bon tirage ? Un bon tirage, si on gagne. Si on perd, ça sera un mauvais tirage. C'est un bon tirage, j'espère que ça nous donne le goût à la victoire, qu'on va regagner, qu'on va regagner avant déjà. Est-ce que Belfort est capable du meilleur comme du pire en ce moment ? Pour le moment, plutôt du pire, mais bon, le meilleur va arriver. Il faut savoir attendre les bonnes choses. Vous aimez en général vous mettre en difficulté, ça donne plus de piment à la saison chez vous ? On n'aime pas être dans la monotonie du succès. La défaite, c'est toujours plutonique. Les journalistes t'appellent, les joueurs t'engueulent. Tout le monde s'engueule, donc c'est magique. On espère le même dénouement que l'année dernière, alors ? On est là pour ça, oui. Il y a quelques cheveux blancs en plus pour le président, certainement. Ils sont bientôt tous blancs, donc ça va bientôt glisser les soucis. Il y en a tous les jours. Merci Jean-Paul. Ciao. Avec nous, Jacques Combe, le président de Rougemont. Jacques, un tirage 1DH pour vous. C'est la réception d'1DH à domicile, on imagine la fête à Rougemont ? Tout à fait, oui. C'est que du bonheur pour nous. C'était notre souhait de tomber sur une grosse synagrée, mais enfin c'est fait. Donc c'est un peu bête pour eux, mais ça va se terminer de cette façon-là. Donc en coupe, on sait toujours que rien n'est joué, donc rien n'est impossible. Pourquoi pas éliminer 1DH au prochain tour ? La Coupe reste la Coupe, effectivement. Tout est possible. L'année dernière, on a joué Vesoul en Coupe de Franche-Comté. C'était bien parti. Physiquement, il était possible. Autrement, c'est possible. Tout est possible, un match de coupe. Donc les invitois sont prévenus, ils seront attendus. Pardon ? Voilà. Exactement. Merci Président. A bientôt. En direct du pays avec nous, M. Ambrustière de Vesoul et M. Sia de Saint-Loup. Ce tirage de Coupe de France, un duel haussonnois pour vous ? Une petite réaction du côté de Saint-Loup ? Oui. Nous, c'est important de le trouver contre Vesoul. Un club qu'on connaît bien. Ce sera un germif. Côté Vesoulien ? Côté Vesoulien ? Côté Vesoulien ? On aura un petit déplacement. On aura donc un centre jaune sur un bon terrain. Il y a des gens de Saint-Loup qu'on connaît bien aussi. La pelouse est réputée ? Oui. Vous attendez du monde à Saint-Loup ? J'espère qu'on aura un peu de monde. Ce sera le derby. J'espère qu'il aura du monde. Avec le fleuron, on se noie comme récompense ? Oui. Merci. Merci. Avec nous Maurice Jacot, l'entraîneur de l'arrière munant. Maurice, vous avez tiré une LR3. L'US Montbéliard, votre sentiment sur ce tirage ? Oui. J'ai un sentiment métier du fait qu'un LR2, le projet LR2, à l'extérieur, sur un synthétique. On peut savoir que ce qu'on veut dire, c'est une belle équipe. Pour en passer en fabrique, ça va être assez difficile. Donc ce n'est pas un gros, ce n'est pas un petit non plus ? En plus à l'extérieur, le terrain n'est pas bon, ce n'est pas forcément un très bon tirage ? Oui. Je pense qu'on attendait, ça peut les prendre. On va regarder de l'ici, ça aurait été bien. Ou vraiment, il faut signer Adrien pour sortir avec les honneurs. Avec les honneurs. Merci. Merci. Avec nous, M. Claude, le président d'Héricourt. Pour vous, ce sera à Belfort Sud, donc aussi un gros calibre. C'était votre souhait ? Oui, je voulais un CFA2, Belfort, Belfort Sud, ou Belfort Rézoul, chez nous. Pour que tu prennes un monsieur en photo. Maintenant, si on ne passe pas, ce ne sera pas grave. Mais c'est qu'on finit quand même en beauté et qu'après, on passe à la priorité de la semaine, c'est le championnat. Voilà. Donc, plutôt que d'avoir un match qui est une équipe de même niveau, c'est un match beaucoup plus intéressant pour tout le monde. C'est un petit challenge. Intéressant. On a perdu le Côte d'Héricourt sur Belfort Sud. On essaiera de battre la première. Et puis, si on est éliminé là, il n'y aura aucun regret. Néanmoins, il y a toujours le charme de la coupe. Donc, rien n'est joué. Ericourt a une chance contre cette équipe de Belfort Sud ? Oui, on a une chance. Mais bon, voilà. Mais si on est éliminé là, je vous dis, ce sera bien. Parce qu'on aura fait quatre tours. Cette année, il ne faut pas oublier que la priorité des priorités, c'est le championnat. On a raté la session R2 les dernières pour des raisons administratives. On est encore en travers de la Gorbe. Donc, on va tout faire pour commenter cette saison. On va tout consacrer pour le championnat et pas trop se diluer et laisser trop d'énergie sur la coupe. Mais, on la jouera quand même à fond. Mais, contre cette forsuite, je pense qu'il ne faut pas trop se perdre ses illusions. Mais le tout, c'est qu'on fasse un bon match, qu'on se fasse plaisir et qu'il y ait un petit peu de monde au match. Eh bien, merci. Vous en avez. Donc, avec nous, Roland Bardet, le président de la commission des coupes à la Ligue de Franche-Comté. Donc, Roland, une première pour un tirage au pays. Un petit mot, déjà, sur ce partenariat ? C'est vrai. On a décidé de faire des tirages avec les médias. On a fait ça à l'Est Républicain le tour précédent. Et le pays, on a découvert le pays. Les locaux du pays, encore une fois, on part. C'était une première. Et on ira dans 15 jours au projet à Lens. D'accord. Et on finira par France-Gol pour le 6ème tour. D'accord. Donc, vous faites le tour des médias ? C'est eux aussi qui font vivre le football et qui donnent le prolongement des matchs. Ils font vivre le dimanche soir, le lundi, toute la semaine. Donc, on mérite qu'on les associe à cette fête qu'est la Coupe de France pour les deux. Alors, maintenant, un petit mot sur ce tirage de la Coupe de France. On a vu un derby haussonois. On a vu un morto-contarni qui va être sympathique. On a des oppositions entre le club de DH. C'est les matchs qui sont souvent écrits et qui peuvent être écrits. C'est toujours ce qui fait l'intérêt de cette Coupe. C'est le charme de la Coupe, tout est possible. Tout est possible. Eh bien, merci. Avec nous, Catherine Dodonan, la responsable de la rédaction du pays. Catherine, une première réception pour vous de ce tirage de Coupe de France. Un petit mot sur ce tirage ? Je pense que c'était un plaisir pour nous de l'accueillir. C'est la première fois que le pays accueille. C'est le signe que le pays est vraiment bien ancré dans la région et notamment dans le Nord-Franche-Conté. C'est une reconnaissance et un plaisir. Quasiment tous les clubs étaient représentés ce soir. Donc, c'est plutôt positif ? Oui, c'est positif. Et puis, c'est toujours sympathique parce que ça nous permet d'envisager un peu l'année qui va venir, de voir les petits matchs qui vont se défier. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a des clins d'œil. Il y a des clubs qu'on pense à ennemis qui vont se retrouver. Enfin, voilà. C'est toujours une équipe sympathique. Et puis, en plus, l'ambiance est sympathique. On a vu beaucoup d'échanges. Enfin, notamment un peu de l'amitié. Où les présidents s'échangeaient entre eux. C'est toujours des moments intéressants. C'est surtout des moments chaleureux. Parce que la compétition, si on ne peut pas plaisir à la compétition, ça n'a aucun intérêt. Le sport, c'est ça. Le sport, surtout pour amateurs, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer, de se défoncer et d'avoir du plaisir. Qu'est-ce qu'on veut de mieux ? Et après, de faire la fête. Eh bien, merci. De rien. Bonsoir.